... Le 11 octobre 2016 s'est déroulé à la Défense le salon Top Recrutement, un rendez-vous biannuel avec 45 000 postes à pourvoir. L'État était présent parmi les recruteurs dans le village de l'emploi public qui propose près de 15 000 postes. Les ministères, tous regroupés dans l'espace ingénieur, recrutent plus de 300 postes dans le domaine du numérique. On a les 11 ministères et sur les postes qu'on recrute, on a la chance de pouvoir représenter la totalité des métiers. Technicien, administrateur système et réseau, on a des architectes, on recherche aussi des data scientifiques. Donc on a vraiment la palette la plus large possible de métiers à pourvoir. Je cherche un emploi dans l'informatique, administrateur réseau, orienté projet. Peu connu par le grand public, les métiers proposés dans la fonction publique sont très variés et permettent aux quatre coins du territoire de participer à la modernisation de l'État, à sa transformation numérique, mais aussi à la création des services de demain. Le ministère de la Justice, c'est un ministère régalien qui a un grand nombre de sujets extrêmement importants, avec des systèmes métiers et donc des applications extrêmement riches, qui vont de la dématérialisation de la chaîne civile, dématérialisation de la chaîne pénale, avec une infrastructure de gestion de clés qui permet la confiance, avec des sujets qui vont également des interceptions judiciaires en passant par le bracelet électronique. Les profils que nous recherchons actuellement, c'est surtout dans le domaine de la sécurité informatique, puisque nous avons beaucoup recruté dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Également sur des profils beaucoup plus spécifiques et techniques, comme par exemple architectes informatiques, experts SSI, testeurs, intégrateurs, donc dans des domaines très variés, pour rejoindre des équipes, travailler sur de grands projets, de grandes envergures, comme par exemple le plan préfecture nouvelle génération, qui consiste en la dématérialisation des procédures des citoyens, ce qu'on va appeler le e-citoyen, la dématérialisation. Le ministère de la Justice cherche des profils à la fois de chefs de projet, un petit peu de développeurs sur les technologies PHP post-Gresse. Nous cherchons des intégrateurs, des analystes, des responsables d'architecture, ainsi que des gens sachant travailler à l'exploitation. Je suis venue chercher un poste de chef de projet dans certains ministères, comme le ministère de la Justice, et également je me suis intéressée à certains postes au niveau de la DSI de l'État. La plupart des postes accessibles par les concours de la fonction publique sont aussi ouverts aux contractuels. Une boîte à CV disposée sur chaque stand permet aux visiteurs de déposer leur candidature. Soit nous indiquer que je suis uniquement intéressée par le ministère de la Justice, par exemple, ou de la Défense, ou alors vous dire que vous êtes intéressée par tous les ministères et que vous êtes ouvert. Nos profils, on les publie effectivement sur la Bourse interministérielle de l'emploi public. Nous sommes amenés aussi à publier dans d'autres médias, sur des sites d'offres d'emploi, plutôt de la sphère privée, on va dire l'APEC, les plateformes INDID. On utilise énormément les plateformes d'intermédiation digitale dans le domaine du recrutement. Je pense qu'il faut que je regarde un petit peu les différents concours, et puis aller voir les sites internet des différents ministères. Je pense que c'est génial. Il y a beaucoup d'informations qui sont là et il faut prendre le temps. Retrouvez l'ensemble de ces offres d'emploi sur le site internet de la Bourse interministérielle de la fonction publique, la BIEP. Sous-titrage Société Radio-Canada